Le placard J'habite dans une maison, en bordure de village, dans un petit quartier tranquille. Ma chambre est au deuxième étage, juste en face de celle de ma sœur. Un couloir sépare les deux pièces. Ma sœur et moi avons toujours eu peur étant jeunes. L'étage manquait cruellement de lumière, ce qui laissait apparaître d'épaisses zones d'ombre, dans lesquelles il était difficile de distinguer quelque chose. La maison était vieille. Les combles et les escaliers craquaient, ce qui donnait l'impression que le bâtiment prenait vie. Autant dire que la nuit, ma sœur et moi n'étions pas sereines. Je voyais ma sœur allumer la lumière chaque fois qu'un craquement se faisait entendre dans la chambre. Il était difficile pour nous deux de réussir à trouver le sommeil sans allumer plusieurs fois la lumière, pour vérifier que personne n'était entré dans la chambre. Le soir d'un jour d'hiver, je monte dans ma chambre. Certainement pour aller jouer à la console ou récupérer quelque chose. A mon habitude, je n'allume pas la lumière des escaliers pour monter à l'étage. Il était environ 18 heures et un brin de jour continuait d'éclaircir la montée des escaliers. Puis, au milieu de mon chemin, j'entends craquer. Habituel ? Non. Pas cette fois. C'était un bruit différent. Comme si quelqu'un venait de marcher sur le parquet de ma chambre. Je reste postée dans les escaliers et tend l'oreille afin d'essayer d'identifier la source précise du bruit. Pendant quelques secondes, je me concentre afin de percevoir l'intégralité des sons qui étaient présents dans mon environnement. Rien. Mes peurs reviennent. Je me souviens des bruits que j'entendais la nuit. Des craquements. Coupés au milieu de mes pensées, j'entends de nouveaux craqués. J'en suis maintenant sûre. Le bruit vient de ma chambre. C'est le parquet qui craque sous le poids de quelqu'un qui se déplace. Le craquement était différent de celui que je peux faire lorsque je marche. Il est beaucoup plus léger. C'est donc quelque chose de moins lourd que moi. Beaucoup moins lourd. Puis, plus rien. Je monte petit à petit et penche la tête à l'intérieur de la pièce. Je ne vois rien. Ma chambre était sobre et globalement vide. Ce qui me permettait d'assez vite en distinguer le contenu. Au milieu de celle-ci, mon lit équipait de sa petite table de chevet à hauteur de tête. Au fond de la pièce, un placard encastré occupant un bon trois quarts du mur. De l'autre côté du lit, une fenêtre laissant apparaître les dernières lumières du jour illuminant mon bureau situé juste en dessous. Je continue de scruter la pièce à la recherche d'un élément n'ayant rien à faire ici, mais tout est en place et rien n'a bougé. Puis, j'entends un nouveau craquement, tout proche. Il provenait, vous l'aurez deviné au titre, du placard. On voit la porte qui commence à s'ouvrir. Tout doucement, les quelques rayons de soleil restant éclairaient l'intérieur au fur et à mesure qu'ils s'ouvraient, mais rien n'apparaissait. Pris d'un élan de courage, je pris mes jambes à mon cou et me rua dans les escaliers afin de retrouver l'étage inférieur. Une fois en bas, je reprends petit à petit mon souffle et me remets de mes émotions. Impossible ! Ce n'est pas un esprit ou autre. Je dois rêver. Je me fais des films. Je jette un oeil vers les escaliers afin de m'assurer que rien n'en descende. Je regarde vers le sommet de celui-ci. Puis, j'entends des pas, très léger, mais pas dans ma chambre. Non, la chose était dans le couloir. Je l'entendais marcher sur mon lino. Le bruit de ces mouvements me confirmait que cette chose n'était pas humaine. J'entendais les pas se rapprocher petit à petit du sommet des escaliers quand soudain, je vis la chose qui a ouvert mon placard. Le chat de ma sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada